La Bible en livre audio lecture en français du livre de la Genèse chapitre 17 Bienvenue chers amis pour ce nouveau chapitre de la Bible aujourd'hui avec le livre audio de la Genèse au chapitre 17 qui est un chapitre essentiel dans la Genèse et dans la Bible puisque Dieu donne l'alliance de la circoncision à Abraham. C'est magnifique de voir dans la Genèse que Dieu ne cesse de vouloir refaire, de vouloir renouer cette alliance avec l'homme et qu'il multiplie pour ça les alliances. Si vous découvrez ma chaîne Esprit Nouveau je vous invite à vous abonner dès maintenant avec la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Pendant la lecture je vous propose aussi d'écrire dans le chat ou en commentaire un mot, une phrase qui vous touche comme en Lectio Divina vous pouvez aussi confier une intention de prière comme vous le souhaitez. Nous commençons. La Bible livre audio de la Genèse au chapitre 17 Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu puissant, marche en ma présence et sois parfait. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai ta descendance à l'infini. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla ainsi « Moi, voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. Tu ne seras plus appelé du nom d'Abraham, ton nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te ferai porter des fruits à l'infini, de toi je ferai des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et après toi avec ta descendance, de génération en génération. Ce sera une alliance éternelle. Ainsi je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance après toi. A toi et à ta descendance après toi, je donnerai le pays où tu résides, tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Dieu dit à Abraham « Toi, tu observeras mon alliance, toi et ta descendance après toi, de génération en génération. Et voici l'alliance qui sera observée entre moi et vous, c'est-à-dire toi et ta descendance après toi. » « Tous vos enfants mâles seront circoncis. La chair de votre prépuce sera circoncise et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. A chaque génération, tous vos enfants mâles, âgés de huit jours, seront circoncis. Les enfants nés dans la maison ou les enfants étrangers qui ne sont pas de ta descendance mais sont acquis à prix d'argent. Nés dans la maison ou acquis à prix d'argent, tout mâle sera circoncis. Inscrite dans votre chair, mon alliance deviendra une alliance éternelle. » L'incirconcis, le mâle dont la chair du prépuce n'aura pas été circoncise, celui-ci sera retranché d'entre les siens. Il aura rompu mon alliance. » Dieu dit encore à Abraham « Sarai, ta femme, tu ne l'appellera plus du nom de Sarai. Désormais, son nom est Sarah, c'est-à-dire princesse. Je la bénirai. D'elle aussi je te donnerai un fils. Oui, je la bénirai. Elle sera à l'origine de nations, d'elle proviendront les rois de plusieurs peuples. » Abraham tomba face contre terre. Il se mit à rire car il se disait « Un homme de cent ans va-t-il avoir un fils ? Et Sarah va-t-elle enfanter à quatre-vingt-dix ans ? » Et il dit à Dieu « Accorde-moi seulement qu'Ismaël vive sous ton regard. » Mais Dieu reprit « Oui, vraiment, ta femme Sarah va t'enfonter un fils. Tu lui donneras le nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle avec sa descendance après lui. » Au sujet d'Ismaël, je t'ai bien entendu. Je le bénis, je le ferai fructifier et se multiplier à l'infini. Il engendrera douze princes et je ferai de lui une grande nation. « Quant à mon alliance, c'est avec Isaac que je l'établirai, avec l'enfant que Sarah va te donner l'an prochain, à pareille époque. » Lorsque Dieu eut fini de parler avec Abraham, il s'éleva loin de lui. Abraham prit son fils Ismaël et tout mâle né dans sa maison ou acquis à prix d'argent. Il circoncie la chair de leur prépuce en ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham avait quatre-vingt-dix-neuf ans quand fut circoncise la chair de son prépuce et Ismaël avait treize ans quand fut circoncise la chair de son prépuce. En ce jour même, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Tous les hommes de sa maison, nés dans sa maison ou acquis d'un étranger à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Merci chers amis d'avoir suivi cette vidéo de la Bible et ce chapitre 17 du livre audio de la Genèse avec cette alliance de la circoncision qui est proposée à Abraham et à tous ses descendants. Si vous avez apprécié cette lecture, likez la vidéo avec le pouce bleu et partagez-la à vos amis. Merci d'avance. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. C'est un livre numérique pour vous aider à comprendre la Bible avec les dix textes les plus importants qui sont explicités et résumés. Le lien se trouve sur l'écran qui s'affiche maintenant ou dans la description de la vidéo. Je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, soyez bénis, que Dieu vous garde. Ciao ciao.